la communauté bonjour c'est aimé pour un congo bon aujourd'hui nous voulons revenir sur les sujets dont nous avons parlé hier c'est la dv le terry 20 24 il ya vous souvenez pour tous ceux qui ont suivi notre vidéo ce que nous avions voulu préparer tous ceux qui avaient joué chez nous tous ceux qui ont joué à la dv le terry pour l'édition de 24 en novembre 2022 que l'annonce des résultats est prévue pour les 6 mai commence des 6 mai maintenant en attendant les 6 mai qu'est ce que vous devez faire quelles sont les étapes qui vous devez encore passer pour pouvoir arriver aux états unis dans les cadres de cette immigration solennelle officielle alors aujourd'hui nous venons dans les mêmes cadres développer des questions des réponses au fait aux questions qui nous avaient été posé à la suite de la vidéo d'hier ces questions c'est particulièrement les étapes que devraient suivre toute personne qui a été sélectionnée et deuxième question concerné enfin parce qu'on a résumé les questions à la deuxième question concerné donc les éléments constitutifs du dossier à pouvoir introduire si vous êtes sélectionné quels sont les documents que vous devez avoir ou quelles sont les étapes qui vous attendent effectivement pour pouvoir aller jusqu'à l'obtention de votre visa et jusqu'à votre entrée aux états unis troisièmement c'était le coût ça coûte combien déjouer à la dv jusqu'à l'arrivée aux états unis ça coûte combien par personne donc ce sont ces trois questions auxquelles nous voulons nous voulons répondre alors si vous êtes là pour la première fois nous sommes heureux nous c'est congobon congobon c'est une plateforme d'affaires une plateforme qui enseigne l'innovation qui enseigne l'entrepreneuriat à la jeunesse de corps et d'esprit aux gens vous qui êtes motivés à pouvoir entreprendre à pouvoir changer votre vie à pouvoir développer les compétences complémentaires nécessaires pour pouvoir vous rendre ton nom pour pouvoir rendre notre afrique autonome parce que nous pensons que l'afrique ne peut se développer que grâce à l'entrepreneuriat et ses dignes filles et fils mais aussi grâce à l'innovation c'est à travers cela que nous pouvons atteindre l'autonomie l'autonomie financière et effectivement l'indépendance dans tous les domaines de la vie sociale alors revenons à la question merci pour être là si vous êtes là pour la première fois en tout cas dénié vous abonner nous vous en prions dénié vous abonner et surtout liker cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos que vous n'avez pas vu sur la même question mais aussi dénié cocher sur l'annonce des exclusivités afin que vous puissiez avoir les informations sur les nouvelles vidéos que nous nous vous adressons merci beaucoup revenons à notre sujet voulons dire que si premièrement si vous avez joué à la dévélotérie 24 la première attitude que vous devez avoir avant l'annonce des résultats l'ici mai prochain c'est que vous devez être patient parce que j'ai reçu beaucoup des questions beaucoup des gens à travers le groupe demandent mais papa et mai comment ça se passe que nous avons joué nous attendons n'y a aucun signe n'y a aucun même pas une réponse même pas ceci même pas cela alors parce que c'est notre passion d'expliquer d'enseigner de former nous avons envoyé des réponses à toutes ces personnes pour leur dire que quand vous avez joué à la dévélotérie la prochaine étape après avoir appliqué au mois de novembre donc passé c'est l'annonce des résultats et quand les résultats seront annoncés pour les savoir vous avez un code qui vous avez été remis dans sur les papiers qui a été que nous considérons comme notification d'application alors sur cette notification là il y a un code que vous allez associer à votre nom et une fois que vous les intégrez sur les sites que nous avons donnés dvprogramme.instead.gov sur ces sites là vous cliquez et vous pouvez savoir si vous êtes sélectionné ou malheureusement si vous n'êtes pas sélectionné et nous avons encouragé ceux qui sont sélectionnés tout comme nous avons encouragé aussi ceux qui peuvent échouer parce que nous leur disons que ce n'est qu'une bataille il y a encore beaucoup beaucoup d'éditions qui arrivent vous pouvez manquer aujourd'hui mais peut-être l'année prochaine la prochaine édition vous êtes les gagnants je connais quelqu'un qui a monté je crois 11 fois et la deuxième fois c'était la meilleure et la personne est ici la personne a vraiment évolué parce qu'aujourd'hui il compte une entreprise de plus de 300 000 dollars en Afrique et ici également il entretient un business des livraisons à partir de fourgonnettes vous voyez donc c'est quelqu'un qui s'est développé parce qu'il avait un but il avait une orientation donc la première chose soyez patient il ne faut pas aller poser des questions je ne sais pas enfin parce que si vous n'avez pas de l'information vous pouvez toujours nous poser vous aurez la réponse vous pouvez vous intéresser à y aller mais ne soyez pas chaud chaud comme on dit en Afrique soyez patient les réponses arrivent et quand elles arriveront vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire après alors la deuxième chose que nous conseillons c'est de préparer déjà les documents nous allons voir dans l'autre vidéo quels sont ces documents importants que nous devons préparer je vous disais dans la vidéo d'hier que vous devez avoir les documents déjà disponibles des documents qui sont vraiment à la portée de main là vous pouvez déjà les avoir les préparer parce que c'est des documents qui sont importants nous avons dit que si vous appliquez rapidement la DS le formulaire DS 260 vous l'appliquez aussitôt que vous avez gagné peut-être dans la semaine peut-être dans le mois en tout cas vous aurez beaucoup de chance dès que votre case number est appelé et programmé vous pouvez directement avoir les temps de votre rendez-vous pour l'interview voilà pourquoi il est important de pouvoir préparer tous les documents et appliquer rapidement même si parce que je sais que la DS 260 pour l'appliquer il faut avoir un peu de technicité ça prend du temps vous pouvez les faire faire chez quelqu'un d'autre comme ici aussi nous les faisons mais dites à ce monsieur là à cette dame là qui les fait pour vous de les faire le plus tôt possible vous voyez c'est beaucoup de pages à remplir on sait mais il faut le faire le plus tôt possible pour que dès que votre numéro arrive la plage qu'on donne là selon la sélection une page de date que l'on donne que votre dossier soit déjà un acte disponible ça va pour que quand on vous appelle à l'interview vous amenez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer facilement votre interview donc ça c'est la deuxième chose préparez les documents le troisième conseil ou la troisième astuce c'est de rester informé informez-vous restez informé en lisant en suivant nos vidéos comme vous les faites là en vous abonnant ici en posant des questions en nous demandant ce que vous devez faire comment vous devez le faire et comment vous devez avancer nous serons disponibles pour vous donner des réponses qu'il faut et vous donner les attitudes que vous devez avoir la dernière l'avant-dernière astuce c'est d'éviter les fraudes s'il vous plaît si vous n'avez jamais eu un diplôme d'état en tout cas cherchez nous vous avions dit lors de l'application cherchez à prouver que vous travaillez depuis deux ans n'est ce pas ayez une preuve de votre expérience professionnelle de deux ans si vous n'avez pas de diplôme d'état c'est très important parce que les diplômes d'état et même la condition sine qua non de l'application à la développe si vous ne l'avez pas c'est vraiment malheureux pour vous d'être enfin même si vous êtes sélectionné de pouvoir n'est ce pas continuer la procédure si vous n'avez pas le diplôme d'état vous n'obtiendrez pas les visas ça c'est clair voilà alors il ya des gens par exemple au congo à kinshasa particulièrement qui qui ont eu des diplômes d'état mais qui ne l'ont jamais retiré de l'école ou de l'inspection aller c'est les moments aller chercher votre diplôme retrouvé lieu à amener le faut pas chercher les attestations des trucs comme ça ça peut vous poser beaucoup de problèmes restez dans la formalité vous savez que nous nous aimons des choses formelles rester formel rester loyal rester licite donc retrouver votre diplôme et joignez le à votre dossier c'est très important et la dernière attitude maintenant la dernière astuce que nous donnons comme conseil c'est de pouvoir préparer calmement votre entretien des visas c'est vrai il ya des techniques il ya des techniques des réponses à certaines questions nous allons orienter ceux qui vont me demander même dans les commentaires faites le nous allons vous répondre dans ce sens là alors cette attitude est très importante quand vous préparez votre interview il faut le faire vous les faites avec des diplomates des consuls des agents consulaires consulaires pardon qui sont professionnels donc ils ont des notions de psychologie et parce que vous n'avez pas menti dans tout ce que vous avez fait vous n'avez entretenu aucune fraude ni dans les documents lignes d'avant parler vous allez dire c'est que vous êtes c'est que vous aviez c'est que vous avez donné comme réponse lors de l'application première mais aussi dans les documents que vous des choses doivent se concorder si vous avez trois enfants dites que vous en avez trois faut pas dire vous en avez deux parce que vous pensez que vous n'aurez pas de l'argent pour faire voyager tout le monde commencer par dire que vous avez trois enfants peut-être pour des raisons financières deux vont faire ceci ou on va faire cela les gens comprennent toujours il ya toujours les seigneurs a aussi sa main il peut intervenir pour pouvoir résoudre une question que vous vous trouvez difficile voilà pourquoi nous vous recommandons vraiment de préparer l'interview c'est très important bien sûr que nous allons conseiller des techniques des astuces au fur et à mesure dans nos vidéos soyez donc abonné et nous allons partager ses expériences avec nous avec vous pardon merci beaucoup ça ce sont les attitudes que nous devons avoir pour préparer notre sélection et la suite de programmes merci beaucoup c'est aimé pour congobon abonnez vous abonnez vous aimez nos vidéos partagez on a ensemble d'affaires on a ensemble d'affaires